Les ambitions sportives et les investissements du Qatar dans le sport ne concernent pas simplement le football, mais pratiquement tous les sports. Je suis devant le Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est le joyau des investissements sportifs du Qatar en France. Alors, pour la petite histoire, le cher de l'époque, cher Hamad, voulait racheter l'Olympique de Marseille, l'OM. Mais sur les conseils de Nicolas Sarkozy, ardent supporter du PSG et qui a poussé à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, le cher Hamad a finalement jeté son dévolu sur le club parisien. Il va racheter le PSG pour 70 millions d'euros, une bouchée de pain pour lui. Pour le Qatar, le rachat du PSG vise à acquérir de la légitimité, de la crédibilité dans le domaine sportif. Il faut savoir qu'au Qatar, il n'y a aucune tradition footballistique ou sportive. Le PSG est là pour faire briller l'image de l'émirat. Le patron du PSG, Nasser El Khalafi, a carte blanche pour développer le club. Et surtout, il a carte blanche pour acquérir les plus grands footballeurs de la planète comme Messi, Neymar ou Mpapé. Si le président du PSG est Nasser El Khalafi, le vrai patron du club, c'est l'émir Tamim. Il adore le football, il adore le tennis, il adore le sport en général. L'émir Tamim a même instauré dans son pays une journée nationale du sport pour inciter ses sujets à pratiquer une activité sportive. En 2006, l'émir Tamim est à l'origine de l'organisation des Jeux Olympiques Asiatiques à Doha, qui symbolise le début des investissements sportifs du Qatar dans le sport. A l'époque, l'académie Aspire, l'un des complexes sportifs les plus grands au monde, était sorti du sable du désert dans la périphérie de Doha. L'organisation de la Coupe du Monde de football à Doha symbolise le pouvoir d'influence du Qatar, ce qu'on appelle en anglais le soft power. Pour son mondial, le Qatar aura dépensé près de 200 milliards de dollars et importé près d'un million de travailleurs pour construire les huit stades de la Coupe du Monde et les infrastructures comme le métro, l'aéroport ou le tramway de Doha. Comme une consécration du règne de l'émir Tamim, la finale du mondial aura lieu le 18 décembre, jour de la fête nationale de l'émirat. Les ambitions sportives et les investissements du Qatar dans le sport ne concernent pas simplement le football, mais pratiquement tous les sports. Le Qatar accueille le Grand Prix de Formule 1 et de moto à Lucey. Il organise aussi un tournoi de tennis ATP. On se souvient qu'il avait accueilli les mondiaux d'athlétisme en salle, les mondiaux de handball et de natation. Le Qatar a même racheté le prix de l'arc de triomphe. Avec l'organisation de la Coupe du Monde de football, on aurait pu penser que le Qatar était rassasié de grands événements sportifs. Pas du tout. La grande ambition de l'émirat est d'organiser les Jeux Olympiques d'été de 2036 comme un nouveau défi pour l'émir Tamim.